Musique 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 Voilà Alors Bon bah on aura fait Et vous voyez là les hyénaïdés En fait ils sont là bas en bas ils sont en train de se battre Enfin ils essayent d'attaquer Les bestioles Alors normalement ils sont pas à leur level Clairement pas Ils ont rien à foutre là Allez voilà une hyène niveau 5 Alors pour Tam une hyène C'est un peu particulier Faut arriver à isoler une hyène et à partir de... Enfin faut prendre un groupe Standard c'est un Tam passif Je trouve souvent dans ces lives on voit des hommes en caleçon Ouais j'y peux rien Je me bats pour vous Donc pour les hyène en fait C'est un Tam passif Il faut se mettre près du groupe Essayer de Tamer celle qui est la plus loin du groupe En lui donnant de la nourriture Sans que son chef de meute ne vous voit Sinon il va vous attaquer bien sûr Et on a des Smilodons qui sont là en dessous On va les éviter tranquillement Et à partir de là Il va se Tamer Et après il faut se casser très vite avec la bestiole Parce que voilà quoi C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de ménagère de moins de 50 ans Ouais c'est sûr C'est sûr c'est sûr Bon on va se poser sur un coin un peu tranquille Faire un peu attention quand même On a des Smilodons dans le coin Et il y en a deux là autour On a des Argentavis Il me fait chier toi Laisse moi voler tranquille Allez donc on va se diriger vers la zone où se trouve la cascade Alors je vais regarder quelque chose Voir si je peux récupérer du miel Parce que je vois Alors normalement si on se met à côté J'ai l'impression qu'il y a des guêpes dedans Donc là théoriquement on pourra avoir une reine des abeilles Et s'il y a une reine des abeilles En fait on peut la domestiquer Et ensuite la faire venir chez nous Ou elle va faire du miel tout simplement Donc ça peut être sympa Alors là je ne vais pas le faire Parce que je crois que ça se tam avec des fleurs Je n'ai pas de fleurs sur moi Et ça peut être un peu long je crois Mais bon Il me semble que oui avec des fleurs Mais il faut que je vérifie Mais au moins je sais qu'il y en a une là Et normalement je devrais pouvoir aller la chercher assez facilement Ça ne devrait pas être un problème Alors on ne va pas aller vers le château là-haut Je vous l'ai déjà montré en live On ne va pas le refaire Ce serait un peu dommage de refaire tout le temps la même chose Par contre on va passer vers cette zone-là Qui est une zone que j'aime beaucoup Qui est assez jolie Franchement Qu'est-ce qu'on a là ? Pourquoi il y a autant de... C'est des castoroïdes ? Ça a l'air d'être des castoroïdes ça Alors le problème des castoroïdes C'est qu'ils sont... Bah oui c'est bien des castoroïdes C'est qu'ils sont plutôt... Comment dire ? Plutôt... Territorial Donc on pourrait se faire démonter la gueule assez facilement Mais ouais ça a bien l'air d'être des castoroïdes Alors... Vous voyez ce petit truc là C'est leur hutte Alors ils vont en construire plusieurs Au fur et à mesure Alors je vais voir si je me fais attaquer ou pas Pour l'instant non Tant que je ne touche pas la hutte Il ne devrait pas y avoir de problème Mais... Si vous voulez en fait Ils vont en construire plusieurs Et dans l'idée Si vous pillez une hutte Elle ne sera pas détruite Enfin si vous la détruisez... Pillez pas complètement Oui non mais tu ne vas pas m'attaquer Si vous la détruisez pas complètement Elle ne sera pas détruite Mais ils ne vont pas en reconstruire d'autres Donc il faut... Vous êtes obligés entre guillemets De détruire les huttes Pour pouvoir faire ce que vous voulez Le castoroïde lui se tame à la fleur rare De mémoire Mais je vais essayer d'en prendre une Alors dedans il y a beaucoup de bois Vous avez aussi des fleurs rares Vous avez des champignons Vous avez des perles je crois La panthère ouais pourquoi pas Mais on se le fera peut-être pour le live de cette semaine Je vais essayer de vous montrer Alors je vais déjà essayer de piller rapidement Ça Je vais avoir besoin de ça De ciment Et de me casser très vite Parce que vous voyez Voilà Ça Bienvenue dans le monde des castoroïdes On ne pille pas des castoroïdes Voilà Alors c'est un moyen de récupérer très facilement Du ciment Mais le problème c'est que Ça détruit l'environnement des castoroïdes Donc il faut faire un peu attention Je vais quand même me casser Ils sont un petit peu vénères là Au moins j'ai trouvé où ils sont Alors je vais juste mettre la zone pour moi Pas sur les terror birds Ça serait préférable On va éviter ce genre de conneries Alors la map Ah oui d'accord Donc si je vais vers les cascades J'aurai ce que je veux Ça marche Donc Je vais essayer de retrouver ma zone Mais au moins on sait qu'on a des castoroïdes ici Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle Parce que c'était un animal que je cherchais Et on va descendre vers les cascades Ah ils sont plutôt énervés Qu'est-ce qu'on a là ? D'accord c'est un Galliminus D'ailleurs on est passé à côté des ours Il y a un ours là-bas Un ours sinistre Alors quand vous êtes éloigné Après vous pouvez revenir Il ne vous attaque plus de trop Mais bon Il faut faire toujours un peu attention Voilà L'ours sinistre Vous l'avez en face Je vais essayer de vous le montrer Voilà L'ours sinistre Qui donne de la fourrure Alors je ne sais pas s'il donne aussi du miel Quand on le tue Vu le celui que j'avais tué Je n'avais pas récupéré de miel Par contre l'ours se tame au miel Pareil d'ailleurs pour le Le sorte de Le collicatorium Lui aussi se tame au miel Et vous avez un méga seros qui est ici Très très beau les méga seros Alors j'ai une selle de méga seros D'ailleurs Donc on pourrait On pourrait entamer Et vous avez besoin de tuer ces bestioles là Pour récupérer de la fourrure Et faire l'équipement en fourrure Tout simplement Et là on arrive vers la zone Que Sur laquelle j'aimerais construire Alors elle est derrière moi Je vais peut-être essayer d'aller récupérer Si je peux Le rouge Mais à mon avis Ça va être mort Et par là-bas A mon avis Je ne vais pas bien aimer si j'y vais C'est la zone des golems de lave J'y suis pas allé encore Mais à mon avis Je ne vais pas bien apprécier Sans les ours Alors vous avez une zone là en dessous C'est que de l'eau Mais il y a deux cascades qui se jettent Et en fait on ne sait pas Où l'eau va ensuite Bon c'est normal Ça c'est lié au lore Niveau 70 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi niveau 70 ? Ah je suis dégoûté Pourtant j'ai déjà ramassé du rouge Bref Pas de bol Bah non c'est pas ça ma cascade On n'en est pas très loin Mais c'est pas ça la cascade Ah il y a pas mal de cascades dans le coin Bon bref Pas très grave On reviendra dans le coin Mais voilà Ça je trouve que c'est vraiment Vraiment magnifique Si c'est là Je dis des conneries moi c'est bien là De mémoire On va pouvoir Il faut que je me rapproche Voilà Si c'est bien là C'est ici que je veux construire En fait j'ai vu qu'il y en a un Qui avait fait une construction A travers tout ça Je vais vous montrer Un peu La zone Voilà Donc on va pouvoir Aller là dedans Je suis déjà allé une fois On peut voler Voilà Donc l'entrée est ici Pour la première Hop là Avec une petite zone Vraiment vraiment sympathique Au demeurant Donc là aussi c'est très grand On peut tout à fait construire Le problème c'est que si on construit Là dedans Il ne faut pas ramasser le métal Et il ne faut pas ramasser le cristal Sinon ils disparaissent Ils ne reviennent pas Donc vous voyez Il y a possibilité de faire des choses intéressantes Et après Donc vous pouvez passer ici Vous avez Si vous mettez des escaliers A ce niveau là Vous avez possibilité de remonter Ici Ce qui est plutôt pas mal Et ensuite Vous avez un autre passage Ici Carrément Où vous pouvez Tout simplement Construire au dessus du vide Donc après Ça demande de mettre Tout en bas de la cascade Faire le même principe que j'ai fait Pour Pour ce qu'il y a Au niveau de la base C'est à dire que vous construisez Dans l'eau Tout en bas Pour pouvoir construire Sur ces rochers ici Et Donc faire Faire un peu Tout ce qu'il faut On va aller faire un petit tour Vers la lave Par contre Ah attends Non Il y a beaucoup trop de bestioles Pour faire un couple de chaque Faut être Faut être honnête Ça prendrait beaucoup trop de temps Et même ne serait-ce qu'en termes de wyvern Pour pouvoir avoir les wyvern Il faut récupérer un œuf Obligatoirement Ce qui Ben Mine de rien Ça se fait pas comme ça Il faut faire gaffe Parce qu'il y a des raptors Bon on va aller voir La zone de lave Quand même Il faire un tour Mais Parce que c'est vrai J'aimerais bien trouver Du pétrole On a la possibilité Enfin On a besoin de pétrole Pour certains Certains craft Et faut bien avouer Que ça va devenir important Qu'est-ce que c'est Je fais un peu attention Au dino qu'il y a autour Voir quelles sont les menaces Ah d'accord Il y a un Je vais essayer de faire apparaître un golem Mais je sais pas du tout Où ils sont Et j'avoue N'avoir pas essayé de De les faire spawn Pour l'instant Donc je sais pas trop Comment les reconnaître Je savais reconnaître Les golems de pierre Ah c'est peut-être Le blanc là Ouais Ça sent bien Que le blanc Je sens que je vais me faire Jeter des cailloux A la gueule moi Ah d'accord Il y a des serpents En plus Ah non regardez Il y a un truc de lave Là-bas Ah Et il y a du scorpion Wow Tout doux l'ami Et des araignées Oh Ça c'est beau ça Attends bien J'ai besoin de kitine Ouais Il y a des araignées C'est bien ce qui me semblait Que j'avais vu Les araignées Faut faire attention Parce qu'elles peuvent Voilà Vous ralentir Regardez Et puis elles sont pas gentilles Clairement On va essayer D'en attraper une Alors voyez hop Elle a ralenti Et empoisonné Alors on peut monter On peut monter les araignées D'ailleurs Est-ce que Non C'est bon Sa torpeur Ne monte pas trop On va essayer de tuer la dernière Voir ce qu'on peut récupérer Ok Du raptor Et la torpeur augmente encore Donc Pour l'instant Il tombera pas dans les pommes Mais bon Ok C'est bon La torpeur diminue J'ai peur Il me semble que le blanc C'est du sel Mais Ok Parfait Un raptor en moins Non C'est du sel ou pas Non Silex Et titanoboa Donc on s'envole On va pas Pas risquer les ennuis Enfin je dis ça Mais en même temps J'essaye de faire pop Un golem de De lave Donc bon Ah Vous voyez le rocher Qui est là-bas Qui est jaune Et ben ça C'est un golem de lave Celui que l'on voit Qui est juste au-dessus de la tête D'Ella C'est un golem de lave Alors on va essayer de le faire pop Et ensuite on va se casser très très vite Parce que clairement Là actuellement Ça va être compliqué Pour le tam Il va nous falloir venir Avec une créature Sur laquelle on va pouvoir mettre un canon Et lui tirer des boulets Dans la gueule Donc bon Mine de rien Ça sera pas Si simple Hein Voilà Dites bonjour au golem de lave Quoique c'est peut-être qu'un golem standard ça Peut-être même pas un golem de lave Je fais attention de pas me prendre un caillou dans la gueule Ouais c'est qu'un golem de pierre ça C'est même pas un golem de lave Donc Et j'en ai vu un autre par là-haut Ah il y a des mantis ici Oh non Des mantis On a aussi Des Je sais pas si je vais pouvoir les voir Les arthropleurats Qui balancent de l'acide Alors ça démonte complètement les armures Les arthropleurats Et les mantis vous sautent dessus Et Vous posent un problème Qui s'appelle Bah en fait Ils vous démontent la gueule Les mantis On peut les équiper D'épées De pioches De haches Et les faire travailler Ah j'ai soif J'ai soif J'ai soif J'ai soif Donc on va retourner prendre de l'eau On va faire attention un petit peu à la zone Ah quoi que j'ai de l'eau juste là Je pourrais peut-être Ouais c'est un golem de pierre On verra si on trouve les golems de lave Mais faut dire qu'ils me baladaient de nuit Sur un territoire que je ne connais pas Avec des carnaux Et autres Voilà Ou autre raptor par exemple Vous voyez Ça me plaît moyennement Ah purée d'accord Merde 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 Salaud Donc l'eau est chaude Donc clairement Se baigner là dedans C'est pas une bonne idée Et j'ai bu de l'eau chaude Donc vous voyez Ça doit être pratique Pour sentir mieux Mais On va faire comme ça Comme ça Comme ça Ok Ça je vais y jeter J'en ai pas besoin Bon j'ai réussi à gérer le carnaux Mais Ouais c'est sympa comme quoi Mais les voisins bof Ouais c'est un peu l'idée Ouais Je suis plutôt d'accord Avec le descriptif Euh Clairement Les mantis Voilà Les mantis Saute Et font pas trop semblant C'est vraiment Pas sympa du tout Par contre Ah vous voyez Les scarabées Qui sont là aussi On peut les tam Et ils vous donnent Du Enfin si vous lui donnez Des cacas De dinosaure Il vous fait du ciment Avec Non Du fertilisant Pardon Du fertilisant Donc ça peut être intéressant Par contre Ouais le mantis Il m'en veut définitivement Alors ce que je fais pas pour vous Quand même Parce que je connais pas du tout La zone Ah ouais d'accord Ouais Donc venir ici Bon on a du soufre C'est bien Mais en fait Il faut venir avec la tenue Du désert Donc on reviendra Avec la tenue du désert Sinon je vais mourir en fait Euh Et ça serait dommage Et là par contre Ouais si je meurs ici Euh Bon Je viendrai pas Récupérer mon stuff Et ça va être dur De revenir récupérer Le Euh Oui mais tu vois pas J'ai la flamme En bas Donc ça veut dire Que je suis en train De cramer quoi Accessoirement Qui sommes Qui somme toute Moyennement cool Ça c'est quoi ça Ok ça C'est un golem de pierre Ok donc on a réveillé un golem de pierre Par contre je sais pas du tout Où je pose mes pattes Oh putain Oh putain Sur un scorpion Oui Oh putain Ouf Non mais non en fait Euh Fou 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 Non Putain Et regardez ça Il a mis moitié de vie A A Bella Donc Clairement Faut que je trouve une zone safe On va considérer qu'on est safe ici Pour récupérer de l'énergie Récupérer de la vie Parce que là Bella est pas bien du tout Alors il faudrait techniquement Pour qu'elle se soigne mieux Qu'on tue un Un dino Mais on va pas Pas jouer à ça Ah les voisins Ouais c'est plus la confirmation Là c'est de la certitude Bon Normalement Quand on vient après En bordure de plage On est un peu plus tranquille Normalement Parce que quand il y a des rex À votre cul La tranquillité vous repasserez Ok On aurait pas un dodo Par le coin Bon On pourrait pas dire Que je me suis pas sacrifié un pied Il y a un petit t-rex Il y a un petit t-rex en dessous Les golems Pour récupérer de la vie Ça marche aussi Faut leur donner de la pierre Ils mangent de la pierre J'ai raté l'oviraptor Ok Bon Ici j'étais à l'eau Tant pis On va se poser Et on va tuer un dodo Ça lui permettra De récupérer de la vie Plus vite Voilà C'est bon La récupération de vie Et d'énergie Ça va faire du bien Après on a pas fait Beaucoup de la map Au final On est allé un peu A l'ouest Mais pas tant que ça Enfin à l'est Mais pas tant que ça Sur ma carte On a encore tout ça Là-bas à faire A l'ailleurs C'est quoi ? Ouais c'est 23h30 Je voudrais me coucher Un petit peu Tôt Parce que j'avoue Que j'ai pas dormi La nuit dernière Et que Ça commence à être Un peu dur Que j'accuse un petit peu Le coup Bon au moins On sait maintenant Qu'il va falloir Construire la tenue du désert Pour venir De ce côté-ci Qu'il va falloir Construire des bases Supplémentaires Ça c'est certain Ça va demander du temps Il faudrait voir Si on trouve des pingouins Aussi Puisqu'on aura besoin Pour créer Les tenues de camouflage D'avoir Une sorte de Plastique biologique Je sais pas si on peut Trop appeler ça Comme ça Mais Il nous faudrait ça Et on va déjà Ramener à la base Tout ce qu'on a Récupéré Là aussi Il y a un coin Qui est super En fait Il y a beaucoup de coins Qui sont sympas Après Bon on peut pas toujours Construire dessus Par exemple L'île aux herbivores Bon bah La construction Est toute trouvée Clairement C'est plutôt pas mal Par contre Il faut que je trouve Une zone Où je peux exploiter Du pétrole Et ça va falloir Que je vraiment Que je trouve Ouais Ils en ont C'est toujours pareil Mais on a Des éléments De tenue de camouflage Déjà Qu'on a récupéré Dans les Qu'on a récupéré Dans les coffres Donc ça Pas de problème On a déjà Des tenues On a Je crois Qu'il nous manque Que les gants Ou que les pieds Un truc comme ça Ben c'est un peu L'idée Que j'ai fait Avec mon Avec le port Et c'est ce que je compte Faire un petit peu Dans les cascades Si je trouve Il va falloir Que je farm Un petit peu Comme un port Pour avoir Ce qu'il me faut J'en profiter Pour récupérer Dans la mesure Du possible Les perles Les perles On n'y voit Rien 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 J'aurais voulu Récupérer Les perles Parce qu'on a Besoin De perles De silice Pour Les améliorations Est-ce qu'on sait L'heure Qu'il est Il est Ah Il est juste Minuit 52 Ouais Le jour Est pas encore Là Et heureusement Que j'avais mon armure En cuir Parce que sinon Contre le carnot Je me faisais bouffer Clairement Regardez Résistance au froid 95 Résistance à la chaleur Moins 28 Le mieux même Ce serait se mettre En tissu Pour résister au mieux Non non 23h30 Ça c'est Dans l'heure réelle Mais dans l'heure du jeu Vous avez l'heure du jeu Qui est ici Donc dans l'heure du jeu C'est une heure du matin Déjà Vous avez une heure C'est à peu près une minute Je pense que ça